Bonjour, bienvenue à bord. On m'a fait une demande de vidéo sur les annonces que l'on fait à bord. Alors aujourd'hui, on va parler de micro, d'annonce et aussi de petites culottes oubliées dans les toilettes. Soyez les bienvenus à bord. C'est toujours quand je commence une vidéo que j'éternue et donc évidemment, je vais avoir les yeux rouges. Soyez les bienvenus, c'est une demande qui m'a été envoyée lors du concours des 10 000 abonnés. C'est Damien qui m'a dit, est-ce que tu pourrais parler des annonces que vous faites à bord ? Je me suis dit, pourquoi pas ? Je ne pense pas que ce soit un sujet que j'ai beaucoup traité. J'avais traité des dingues et des dongues. Donc, si vous voulez savoir ce que ça veut dire quand on fait ding ou ding dong ou dong ding, etc. Eh bien, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos également à la fin de cette vidéo. Mais aujourd'hui, on va parler de ce que l'on dit directement dans l'avion. Alors, ding dong, bienvenue à bord. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Avec vous sur YouTube depuis, eh bien, ça fait plus de 5 ans maintenant. Je crois qu'on a passé le cap des 500 vidéos sur la chaîne. Donc, il y a vraiment de tout. Ça touche toujours au transport aérien. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des inquiétudes sur votre prochain voyage ou vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à utiliser la petite loupe qui se trouve dans la barre de recherche sur la page YouTube et vous allez pouvoir taper un mot-clé et ça pourrait vous donner des vidéos sur le sujet qui vous intéresse. Sinon, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Appuyez sur le bouton rouge. Vous pouvez aussi activer la cloche et mettre un petit pouce vers le haut si ce genre de sujet peut vous intéresser. Je suis encore en train de demander si j'aime ce décor ou si je vais le changer. Je ne suis pas encore complètement sûr. Dites-moi les barres d'infos dans les commentaires Si vous trouvez que cet environnement est correct, ça m'aise bien dans mon salon, mais sur YouTube, à l'écran, je ne suis jamais très très sûr. Alors, les annonces. Eh bien, on a deux types d'annonces qu'on doit faire à bord. On a celles qui sont réglementaires. En général, elles sont liées à la sécurité. Et puis, on a les annonces de services. Donc, ils vont parler des repas, des différentes choses qui peuvent passer à fort, des films, des documentations d'arrivée, etc. Alors, on va commencer avec tout ce qui est sécuritaire. Donc, les annonces qui sont faites, qui touchent à la sécurité, elles sont écrites et en général validées dans le cas où j'habite, dans le pays où j'habite, elles sont validées par l'aviation civile. Je pense que c'est un petit peu partout pareil. Et on doit les lire mot pour mot. Et on doit vraiment être très clair quand on les lit parce qu'on explique aux gens comment sauver leur vie si jamais il y a un incident. Elles ne changent pas très souvent. La plupart des compagnies, c'est le même message depuis des années. Il y a des choses qui sont rajoutées, des choses qu'on a vues arriver au cours du temps. Lorsqu'on a eu quelques incidents à travers le monde sur des téléphones portables qui ont commencé à prendre feu ou qui ont été écrasés lorsque le passager l'a perdu dans son siège et décide de réincliner le dossier de son siège. Et ça a pour effet d'écraser le téléphone et là, la batterie part en feu et ça a un feu dans un avion, vous n'avez pas envie de ça. Donc, il y a des petites choses comme ça qui sont rajoutées au fil du temps. Mais globalement, le message reste le même depuis très, très, très longtemps. Par contre, il est toujours important de l'écouter parce que tous les avions ne sont pas les mêmes, même si vous êtes toujours dans un appareil, un Airbus A320 de la compagnie Hoox, X ou de la compagnie Y, eh bien, la configuration n'est pas la même. Oui, les portes sont au même endroit, mais les numéros des rangées vont pouvoir changer. Donc, si vous êtes à la rangée 12, eh bien, peut-être que la porte la plus proche va se trouver à l'avant et non pas à l'arrière. Sur Air Canada, la rangée 12, c'est en général la cinquième rangée parce que vous avez très souvent quatre rangées de classe à faire. Alors que sur Air France, la rangée 12 va se trouver plus au niveau des ailes. Donc, ça va être l'issue qui va être derrière vous qui va être la plus proche. Donc, regardez toujours où se trouvent les issues de secours les plus proches. Écoutez les vidéos de sécurité. Lorsque je fais un vol sur un autre pays, moi, je travaille dans un pays anglophone, donc nos annonces sont faites en anglais. Mais lorsque je vole vers un pays francophone ou à une destination qui est francophone, eh bien, et que je suis à bord, comme je parle français, eh bien, je vais faire mes annonces. Alors, ça, c'est mon petit guide. Il y a écrit « Paname » parce que simplement, je l'ai personnalisé. Et à l'intérieur, j'ai toutes les annonces qui sont le miroir de l'annonce en anglais, mais qui sont écrites en français. Et en fait, c'est moi qui les ai traduits pour ma compagnie parce qu'on n'est pas beaucoup de francophones. Alors, sur beaucoup de compagnies, maintenant, on a des vidéos de sécurité. Et c'est un gros avantage pour la compagnie. En fait, c'en a plusieurs. Le premier, évidemment, c'est du marketing parce qu'on peut la mettre sur YouTube. Les gens vont la partager. Lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, les gens vont en parler. C'est le fait d'en parler qui fait que ça a un impact. C'est la publicité quasiment gratuite. Air France en a fait une très, très belle qui a changé il y a quelques années. Elles sont toujours très, très créatives. Air Canada, pour la première fois, ça fait à peu près un an qu'ils ont changé, je pense. C'est la première fois qu'ils font une vidéo qui ne se passe pas dans un avion. Simplement parce que l'aviation civile canadienne, Transport Canada, n'autorisait pas à ce qu'on montre une démonstration de sécurité d'un avion et ça ne se passe pas à l'intérieur d'un avion. Donc, maintenant, ils montrent les paysages du Canada comme beaucoup de compagnies le font. Là où je travaille, on a commencé, on était un des pionniers. Je pense qu'on a commencé, la première vidéo était en 2007 ou 2008. Donc, ça fait très, très longtemps qu'on fait des vidéos un petit peu différentes et qu'elles changent en général une à deux fois par an. Mais le gros avantage aussi, c'est qu'elles sont claires. Le message est lu de manière assez lente. La voix qui est utilisée a un accent qui n'est pas trop prononcé. Donc, ça va être un anglais assez international ou un français assez international. Je ne sais plus parler. Et aussi, on peut avoir des sous-titres. Donc, les personnes qui sont malentendantes vont quand même être capables de lire le message de sécurité. Donc, ça a beaucoup, beaucoup d'avantages et surtout, c'est que c'est consistant. Vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui va faire le singe en faisant une démonstration de sécurité. On a vu énormément de vidéos sur YouTube et sur TikTok, Instagram, etc. d'un agent de bord qui lit l'annonce mais qui fait des blagues en même temps. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui me les ont partagées. Je vous remercie. Moi, ça me fait toujours rire. C'est quelque chose que moi, je ne ferais pas. Effectivement, si on lit le passager, c'est toujours rébarbatif surtout d'écouter une annonce qui est lu au micro parce que c'est des points de vue. Vous avez des gens qui sont assez plates, comme on dit au Québec, lorsqu'ils lisent le message. Donc là, évidemment, il va parler de sa belle-mère. Il va rajouter des petites blagues au milieu. Mais d'un autre côté, on parle de sécurité. Donc oui, je sais que ça a le côté d'attraper l'attention des passagers. Donc ça, c'est très bien. D'un autre côté, parfois, ils perdent le message. Ils vont se souvenir de la belle-mère mais ils ne vont pas se souvenir comment on met le masque. Et on va se retrouver avec ce genre d'image où ils mettent le masque simplement sur la bouche mais pas sur le lait. C'est que ça ne sert absolument à rien. Alors, lorsque j'étais formé en tant que chef de cabine, il y avait une genre de mini... En fait, c'était pas un exercice, c'était pas une formation. On nous avait demandé de s'enregistrer en train de lire les annonces et on nous avait donné un petit peu de feedback. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai fait il y a très longtemps un cours de diction donc ça m'a permis d'apprendre un petit peu à poser ma voix. Donc lorsque je fais une annonce à bord, je parle plus lentement que je parle sur YouTube parce que j'ai un auditoire qui peut perdre son attention très très rapidement. Donc il faut vraiment prendre le temps d'écouter. Il y a les bruits des moteurs, il y a les bruits autour de l'avion alors que lorsque je suis sur YouTube, la plupart du temps, vous m'écoutez ou chez vous ou avec des écouteurs donc vous avez moins tous ces bruits ambiants qui peuvent vous gêner. Alors je vais vous dire une de mes annonces. Celle-ci, je vais vous la dire par cœur parce que je la connais. Bonjour mesdames et messieurs de la part d'Air Victor, un membre du réseau Star Alliance ainsi que l'ensemble de votre équipage. Nous souhaitons vous souhaiter la bienvenue à bord d'Air Vol Air Victor numéro 221. Nous sommes maintenant prêts à partir vers l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. En préparation pour notre départ, les couloirs et les issues doivent être dégagées. Veuillez vous assurer que vos effets personnels, notamment les sacs à main et les ordinateurs portatifs de vous, fauteuil redressé, table étranger et ceinture de sécurité bien bouclée. Donc vous voyez, je parle vraiment très différemment de lorsque je vous parle sur YouTube. Et puis, mon expérience, je n'ai jamais travaillé pour Air Canada mais j'avais fait des enregistrements de voies pour Air Canada et j'avais été pendant quelques années à la voie d'Air Canada. Donc voici un tout petit extrait. L'équipage est responsable de votre bien-être. N'hésitez pas à vous adresser à l'un de nos agents de bord en cas de besoin ou si vous avez des questions. To release the belt, just leave the buckle. Pour la détacher, il suffit de soulever la boucle. Alors maintenant, on va parler des annonces de service. Celles-ci, elles sont beaucoup plus fluides. On a un petit peu plus de liberté pour les changer. Elles sont encore écrites dans mon livre mais je vous dirais qu'en général, je ne les lis pas puisque ça touche vraiment au service. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer comme menu ? Aujourd'hui, on va proposer le poulet ou le bœuf ou le poulet ou les pâtes, etc. Lorsque je vais donner des informations sur la destination d'arrivée, sur les documentations à remplir, lorsque il va y avoir les turbulences, je ne vais pas aller chercher à l'arrivée à destination. En général, j'ai besoin du livre quand même mais il y a toute une partie qui est commune. On demande aux passagers de rester assis jusqu'à l'extinction des ceintures même si c'est quelque chose de réglementaire où on est un petit peu plus flexible sur ce genre de choses. Pour moi, les annonces de service, c'est très très rare que j'utilise le livre. Par contre, j'ai toujours les livres avec moi parce que je ne me sens pas en sécurité si je n'ai pas mon livre devant moi. Même si je ne le regarde même pas, je sais que j'ai cette sécurité si jamais j'ai un trou de mémoire, j'ai juste à baisser les yeux, je vais arrêter quelques secondes et je vais continuer sur le livre. Maintenant, pour terminer, la petite histoire qui est arrivée, ça remonte à quelques années. J'étais sur un vol long courrier, j'étais à l'époque sur un Boeing Dreamliner, un Boeing 787 et pendant le vol, j'ai un des membres de l'équipage qui vient me voir et il me dit « Hé Victor, je faisais le check toilette » donc on vérifie que les toilettes sont toujours bien rangées, qu'il n'y a pas de mégots, il n'y a pas d'odeur de cigarette, qu'il y a bien du papier toilette et puis on va essuyer un petit peu ce qui se passe autour, les quelques liquides qui pourraient se trouver au mauvais endroit et puis il me dit « J'ai trouvé une petite culotte dans les toilettes, est-ce que je fais une annonce ? » Je lui dis « Non, 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 sûrement pas, ça va embarrasser le passager et puis si quelqu'un se rend compte qu'elle a oublié sa petite culotte dans les toilettes, elle va venir nous voir. Il l'a mis dans un sac à vomi, un sac vomitoire et puis on l'a mis de côté dans un endroit et personne n'allait y toucher à moins que le passager vienne à réclamer. Donc, on continue et une demi-heure plus tard, elle était dans un autre côté de l'avion et commence à faire l'annonce. « Mais les messieurs, nous avons trouvé une petite culotte qui a été oubliée dans les toilettes donc si elle vous appartient, veuillez vous présenter au galet à l'arrière de l'avion. » Et là, j'ai cru mourir. Je lui ai dit de ne pas le faire, cette annonce. Évidemment, il n'écoute pas. Il suffit d'un rapport pour un sort d'insubordination. De toute façon, ce membre d'équipage avait un petit problème mental. On s'en est rendu compte un peu plus tard et il a perdu son emploi parce qu'il a fait des choses mais effectivement, beaucoup de passagers ont ri lorsqu'ils ont entendu cette annonce et dix minutes plus tard, il y a une jeune femme qui s'est présentée morte de honte et j'étais tout aussi embarrassé qu'elle. Elle me dit « Je crois que c'est ma petite culotte que j'ai essayé dans les toilettes. Pourquoi est-ce qu'elle l'a enlevé complètement ? Je ne sais pas, je ne le saurais jamais. » Donc, je lui ai eu le sac à vomir. Je lui ai dit « Voilà, elle est à vous. Faites ce que vous voulez. » Mais je me sentais tellement mal parce que cette pauvre jeune femme était embarrassée mais heureusement, elle a attendu au moins une dizaine de minutes. Ce qui fait que lorsqu'elle est venue dans le galet, les autres passagers n'ont pas vu se lever tout de suite après l'annonce et marcher vers le galet sachant que c'était elle. Mais quand même, donc si vous entendez des annonces un peu particulières, si vous avez entendu des annonces assez bizarres, n'hésitez pas, mettez-le dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir un petit peu ce qui s'est raconté sur vos vols. On a aussi un nouveau moyen pour communiquer avec les passagers aussi. On peut envoyer des messages textes sur ma compagnie. Donc, on peut taper un message. On peut envoyer un siège en particulier. On peut envoyer aussi à toute la cabine il y a quelques années. Il y avait des turbulences et il y avait toujours des passagers qui venaient à s'en aller au vol qui venaient s'étirer mais quasiment faire du yoga dans le galet. Et j'ai envoyé un message et j'ai dit on anticipe des turbulences ce qui fait que le cours de yoga dans le galet l'arrière a été annulé. Et j'ai entendu quelques rires lorsqu'on j'envoyait un message. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait sourire. J'espère que Damien vous est content. Merci d'avoir suggéré en tout cas cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine toujours sur YouTube. Passez un bon temps des fêtes. A bientôt. Salut.